Musique Ginette Legault, fellow CRHA Florent Franqueur, fellow CRHA Geneviève Fortier, fellow CRHA Chantal Descari, fellow CRHA Marc Chartrand, fellow CRHA Rodrigue Briand, fellow CRIA Rodrigue Briand, fellow CRIA Fait partie du paysage des ressources humaines Et des relations de travail depuis plus de 35 ans Il est un très grand nom en RI Éminemment respecté, à qui l'on doit plusieurs premières Il a tour à tour occupé des postes stratégiques Chez CIL Explosives, au Port de Québec Au Musée de la civilisation À Investissement Québec Et à titre de consultant Il a laissé une empreinte forte Comme président de l'Ordre de 1994 à 1998 Sous son impulsion L'Ordre des conseillers en relations industrielles du Québec A fusionné avec l'Association des professionnels en ressources humaines agréées Créant ainsi l'Ordre des conseillers en ressources humaines et relations industrielles C'est dans ce contexte que le Conseil interprofessionnel du Québec Lui a accordé le prestigieux prix mérite du CIQ Qui reconnaît une contribution exceptionnelle à la profession L'un des faits marquants de ma carrière s'est déroulé en 1980 Alors que j'étais directeur des ressources humaines au Port de Québec On m'avait confié le mandat de faire la revision des structures salariales de l'ensemble des ports canadiens Deux mois après, j'ai réussi à avoir une entente par canadienne qui a été acceptée par tous Dix ans après cette période, on créait le Musée de la civilisation Le gouvernement m'a confié la mission de créer une direction des ressources humaines Pour rendre l'efficacité de l'organisation meilleure Ce qui fut fait et cela a permis au musée d'avoir une certaine notariété Rodrigue est habile pour mobiliser et créer des indicateurs de performance Une ligne forte dans ma profession a été de toujours simplifier la fonction de ressources humaines Pour avoir une meilleure compréhension, une meilleure efficacité et une meilleure adhésion des gestionnaires à ces fonctions Une grande motivation autour de ma carrière a été de fournir à mes employeurs une paix organisationnelle durable Cette paix avait comme vision une gestion des personnes et des relations de travail basée sur l'intégrité, le respect, la productivité et l'engagement